Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'ai dit dans ma vidéo sur les amants de la Bastille ne pas être spécialement fan des histoires d'amour de manière générale. Mais j'ai réalisé qu'en fait, énormément de comédies musicales ont comme sujet principal l'histoire d'amour des deux principaux protagonistes. Prenez Elisabeth par exemple, qui est, comme je le rappelle à chaque vidéo, ma comédie musicale préférée. Elle tourne, elle aussi, autour d'une histoire d'amour. Ce qui est mine de rien le cas pour la majorité des comédies musicales que j'ai pu voir, ou en tout cas une grande partie. Qu'elle soit moderne ou non. Mais puisqu'on en parle, qu'en est-il du bon vieux romantisme pur et dur ? C'est précisément ce dont on va parler aujourd'hui, puisque aujourd'hui nous allons nous intéresser à la plus grande tragédie romantique de tous les temps, si pas la plus grande histoire d'amour de tous les temps. Je veux bien entendu parler de Roméo et Juliette. Si la pièce est à la base écrite par William Shakespeare, qu'on ne présentera plus en 1597, c'est bien évidemment de son adaptation en comédie musicale dont on va parler, Roméo et Juliette, de la haine à l'amour. Roméo et Juliette, de la haine à l'amour, est une comédie musicale française d'environ 2h30, composée par Gérard Presgurvic, jouée originellement le 19 janvier 2001 au Palais des Congrès de Paris. Recoucou les Français, on est de retour chez vous ! La pièce rencontre un franc succès et est par la suite jouée dans plusieurs pays, en italien, anglais, allemand, russe, japonais, coréen, hongrois et j'en passe. La pièce est rejouée en France en 2010 avec quelques changements sous le nouveau nom de Roméo et Juliette, les enfants de Véronne. Et pour l'anecdote, les dernières représentations de la comédie musicale à ce jour datent d'il y a seulement quelques mois, plus précisément du 21 mai au 13 juin 2021, puisque la pièce a été rejouée, je vous le donne dans le mille, au Japon. Est-ce qu'il commence à être temps que je parle d'une comédie musicale japonaise ? Ah, peut-être ! Quoi qu'il en soit, reconcentrons-nous sur la pièce qui nous occupe présentement, Roméo et Juliette. Si la comédie musicale présente quelques changements comparés à l'œuvre de Shakespeare, l'histoire, elle, reste la même. Mais cette histoire, quelle est-elle ? Eh bien, vous allez le savoir tout de suite, puisque c'est l'heure du résumé ! Ouais, faites genre vous savez pas de quoi parlent Roméo et Juliette. L'histoire nous emmène à Véronne, une ville du nord de l'Italie, dans laquelle vivent deux familles ennemies, les Capulets et les Montaigus. Mais pendant que ces deux familles passent leur temps à se battre, trop occupées à se haïr pour penser à autre chose, nous avons d'un côté la fille des Capulets, Juliette, et de l'autre, le fils des Montaigus, Roméo, deux adolescents qui, eux, contrairement à leur famille, ne rêvent que d'amour et n'en ont que faire de toutes ces querelles qui opposent leur clan. Puis vient le soir fatidique, celui du bal des Capulets, où les Montaigus décident de s'incruster. Bah, lors duquel, vous l'auriez vu venir, Juliette fait la rencontre de Roméo, Roméo fait la rencontre de Juliette, et là, c'est le coup de foudre pour un amour qui ira bien au-delà de la haine que se vouent leurs deux familles. Une haine qui pourrait pourtant bien causer leur perte. Mais l'amour sera-t-il plus fort que la haine ? C'est ce que la pièce vous invitera à découvrir au travers de cette histoire emblématique. Et oui, j'arrête là mon résumé. Vous croyez quand même pas que j'allais spoiler la fin ? Ah, on me signale à l'oreillette que le monde entier connaît la fin de Roméo et Juliette. Ah, c'était si compliqué de faire, comme si vous connaissiez pas. Et puis dans tous les cas, c'est une question de principe. A moins qu'il ne s'agisse d'événements historiques, ce qui n'est pas le cas ici, j'essaye de ne pas spoiler les pièces dont je parle. Du moins, pas dans cette émission. Est-ce que ça veut dire qu'un autre type de vidéo va voir le jour sur cette chaîne ? Ah, bah écoutez, je ne sais pas moi. Mais restons concentrés, puisqu'il est temps de passer à l'analyse de la pièce, jouée en France en 2001, parce que croyez-moi, il y en a des trucs à dire. On va pour une fois commencer par le point le plus simple, celui qui saute aux yeux dès les premières secondes, les costumes. Le design des costumes des personnages est fait de manière à évoquer des vêtements d'époque. Mais là où l'originalité se fait, c'est d'une part dans les matériaux non traditionnels utilisés, comme le faux cuir ou le latex, mais surtout, et ça n'aura probablement échappé à personne, dans les couleurs des costumes. Les couleurs des costumes, qui ne sont pas là par hasard, jouent en effet un rôle relativement important tout au long de la pièce. On pourra directement remarquer le contraste entre le bleu des Montaigus et le rouge des Capulets, signifiant très clairement l'opposition des deux familles. Mais le jeu de couleurs des costumes ne se limite pas à ça, puisqu'on pourra voir que d'autres personnages qui ne font partie d'aucune de ces deux familles, comme le prince de la ville, le prêtre ou encore la représentation de la mort, seront respectivement habillés en gris, en brun et en blanc. Des couleurs neutres, pour montrer que ces personnages sont extérieurs à la querelle familiale qui prend place. Eux, ce sont des spectateurs, qui ne prennent partie pour personne. Mais on retrouve également cette image à d'autres moments plus spécifiques, comme par exemple lors de la scène du mariage de Roméo et Juliette. Ici, nos deux personnages ont abandonné les couleurs criardes et opposées de leur famille. Ici, ils ne sont plus Roméo Montaigu et Juliette Capulet. Ils sont juste Roméo et Juliette, deux personnes qui s'aiment. Un amour dans lequel l'appartenance ou les origines n'ont pas leur importance. Ou encore, pour citer un autre exemple, après que Roméo se soit fait bannir de son clan, où on peut le voir errer tout vêtu de brun, s'il qui n'a désormais plus aucune appartenance. Ouais, globalement, j'ai pas grand chose de négatif à dire sur les costumes, qui, en plus d'être beaux esthétiquement parlants et originaux, ont une symbolique. Eh bien, profitez-en, parce que le conte de fées ne va pas durer. J'ai parlé là tout de suite de la mort, qui est personnifiée sur la forme d'une danseuse qui restera sur scène pratiquement tout le long de la pièce. Cela pour but de montrer aux spectateurs que rien n'est gagné, que malgré l'amour inconditionnel que se vouent nos personnages, la haine que se vouent leurs familles pourrait bien engendrer un destin funeste, qui ne cesse alors de planer autour de nos amoureux. Au milieu des paillettes et des arcs-en-ciel qui émanent de Roméo et Juliette, la mort n'est jamais loin, comme un avertissement, une menace, à la fois belle et effrayante, histoire de bien nous rappeler qu'on n'est pas dans une comédie romantique, mais bien une tragédie. Et il y a un passage où la présence de la mort m'a particulièrement marqué, le bas décapulé, ou plus précisément, la première rencontre de Roméo et Juliette, celle qui marquera le début de tout. Je vous mets dans le contexte, tout le monde danse, lorsque Roméo et Juliette tombent l'un sur l'autre, sans savoir qui ils sont. Et là, bam. Le coup de foudre. Quand soudain, leur identité leur sont révélées. Alors d'un coup, les lumières s'éteignent, éclairant seulement Roméo, Juliette et la mort. Désormais, tout a disparu, si ce n'est nos deux héros et l'amour qu'ils se sont portés dès le premier regard. Un amour qui semble condamné à être accompagné de ce personnage funeste. Comme si leur nom de famille les condamnait à n'être jamais qu'à deux, mais bien à trois. Bon, ça c'était pour les points positifs. Jusqu'ici, j'ai pas vraiment eu de gros défauts à reprocher aux pièces dont j'ai parlé, mais cette fois-ci, j'ai un peu plus de trucs à dire. Si cette symbolique de la mort qui danse sur scène tout au long de la pièce pour annoncer le sort tragique de nos héros est plutôt bien trouvée, la chose qui m'a le plus marqué concernant la mise en scène de la pièce, ce sont les chorégraphies qui donnent très souvent une impression un peu bordélique au tableau, particulièrement quand il y a beaucoup de monde sur le plateau. Et il y a souvent beaucoup de monde sur le plateau. Forcément, pour illustrer les deux clans, il faut assez de gens sur scène, mais quand il y a autant de monde, faut que les chorégraphies et les synchronisations soient parfaites car dans ces conditions, un rien peut donner une mauvaise impression et c'est malheureusement très souvent le cas dans Roméo et Juliette. Je n'entends pas par là que les danseurs font mal leur travail et qu'ils ne sont pas bien synchronisés. A mon avis, le problème ne vient pas d'eux, mais les chorégraphies en elles-mêmes et de la direction artistique des acteurs. Pendant que certains bougent comme ci, d'autres bougent comme ça, alors qu'ils sont déjà tous éparpillés en sorte de petits groupes sur la scène. Dans le genre, le passage où c'est plus flagrant, même si entre nous, ça l'est tout le temps de manière générale, c'est le premier épisode de bataille entre les différents membres des deux clans. On est là face à une chorégraphie assez violente pour illustrer les tensions des deux familles, mais personnellement, quand je vois ça, j'ai juste l'impression que les acteurs font un peu ce qu'ils veulent et qu'ils n'ont pas été dirigés du tout. Je me doute bien que ce n'est pas le cas, du moins j'ose l'espérer, mais toujours est-il que c'est l'impression que ça donne et ça ne devrait pas être le cas. Vous me direz que si c'est une scène de bagarre, c'est peut-être normal, mais non, car on est quand même dans une comédie musicale. Quand tu veux illustrer une scène anarchique sous la forme d'une danse de plusieurs minutes, faut que la chorégraphie soit nickel, qu'elle arrive à exprimer l'hostilité qu'elle représente et qu'elle soit agréable aux yeux pour les spectateurs. Je veux dire, c'est un peu le principe d'une chorégraphie quoi. Et loin de moi l'idée de dire que la tension il n'y était pas, mais quand je vois ça, j'ai juste l'impression que c'est un peu le bazar sur scène. Et ça, c'est vraiment le gros défaut de la mise en scène et même de la pièce de manière générale parce que, bah, c'est ce qu'on remarque le plus. Mais malheureusement, ce n'est pas le seul car la pièce présente un autre gros défaut et il est dans les chansons. Si la pièce possède certaines chansons si emblématiques qu'elles en semblent indémontables, toutes les chansons sont malheureusement pas aussi parfaites que les rois du monde. Là encore, elle présente plusieurs soucis, notamment au niveau de pas mal de passages qui ne sont... pas vraiment lyriques, ce qui est quand même le comble quand on parle de chansons. Mais du coup, quelles sont toutes ces choses qui rendent ces passages si peu lyriques ? La plus flagrante, c'est l'utilisation d'un langage qui n'est tout simplement pas adapté au chant. Bien sûr, quand il s'agit de comédie musicale où les personnages dialoguent en chantant, certaines choses peuvent passer et sont excusables car tout dépend du contexte, de la personnalité de celui qui s'exprime, etc. Mais dans Roméo et Juliette, c'est systématique et la plupart du temps, bah, c'est juste pas joli. Et dialogue ou pas, quand quelque chose est chanté, faut quand même que ça soit agréable à l'oreille. Sauf si, bien évidemment, le but n'y est pas. Alors premièrement, on a beaucoup, beaucoup d'abréviations. Bien sûr, on a la chanson du prêtre, je sais plus, qui est peut-être l'exemple le plus marquant étant donné que l'abréviation est carrément dans le titre. Mais là, ça le fait parce que ça correspond bien au personnage et à la situation. C'est fait exprès et personnellement, le « je sais plus » totalement assumé me choque absolument pas. Ou encore, lors de la première chanson de Roméo et Juliette, lors de laquelle Roméo chante « L'amour, je le veux maintenant ». Ça illustre l'insouciance et l'impatience dû à la jeunesse de Roméo. Donc, ça passe. Il y a d'autres passages comme ça où ça passe. Seulement, comme je le disais, des abréviations, on en a tout le temps et dans une majorité de chansons. Ce qui fait que cette accumulation d'abréviations à tout va, bah, à la longue, on en a un peu marre et on en finit même par avoir l'impression que c'est pas fait exprès et que c'était tout simplement le seul moyen qu'ils avaient de faire rentrer ce qu'ils voulaient dire dans le bon nombre de syllabes. Mais en plus des abréviations qui peuvent dans certains cas être excusables, il y a aussi beaucoup de répétitions. Une faute compte que cette fois, j'en ai bien peur, ne pas vraiment pardonner à moins que ce soit pour appuyer une idée précise. Mes frères de goût, vous qui voulez goûter à tout, chantez par Roméo dans J'ai peur, Juliette qui chante Peut-être aurez-vous de la peine, moi j'en ai eu tellement pour vous, je vous laisse avec votre haine, mais laissez-moi partir loin de vous. Et des exemples du style J'en ai d'autres et c'est sans parler des quelques rimes qui ne riment pas. Maintenant, passons à la partie vocabulaire. La manière de s'exprimer con les personnages en chantant est parfois très, très bateau, voire carrément pas belle. On a par exemple ce passage où Tybalt, le cousin drama queen de Juliette, chante d'un ton plaintif Je suis tout seul. Ou bien quand Roméo chante Par amour, je ferai pour elle de nos vies un arc-en-ciel. Ou encore quand Juliette chante à Roméo Je ne peux pas vivre sans toi. A priori comme ça, ça semble pas si choquant, mais sur le coup, je peux vous assurer que ce genre de phrase, fausse le dire, pas super poétique, grésille un peu à l'oreille. Et encore une fois, des exemples comme ça, j'en ai à la pelle. Et c'est principalement ça le souci, cette accumulation. Ah, et tant que je suis occupé avec le vocabulaire, il y a certaines phrases qui me dérangent un peu, dans le sens où j'ai parfois l'impression qu'elles ne correspondent pas du tout au personnage qui la chante, plus particulièrement avec Roméo. Lors de sa première chanson, on l'entend dire sur un ton langoureux, je suis aimé des femmes, moi qui n'ai pas 20 ans. Une phrase, on va pas se le cacher, relativement prétentieuse. Or, perso, j'avais l'impression que Roméo était présenté comme un beau jeune homme naïf et inconscient de sa beauté et de son succès, perdu dans ses rêves d'amour et de liberté. C'est pourquoi l'entendre dire ça, d'un coup, ça m'étonne un peu. Encore une fois, on a l'impression qu'il dit ça par facilité, parce que le texte sonnait bien comme ça, même si ça ne correspondait pas du tout à l'image que le spectateur se faisait de Roméo. Et je vous parle pas du moment où Juliette chante et tant pis si ça dérange, pour que Roméo continue, qu'une pucelle est ma nange, là où c'est Juliette la pucelle et lui l'ange. C'est quand même super narcissique, alors qu'absolument à aucun moment dans la pièce, Roméo ne laisse à penser qu'il l'est dans son comportement. Alors pourquoi il dit ça ? J'aimerais m'arrêter là, mais il y a encore une petite chose qui me dérange dans les chansons de la pièce. Les chansons des personnages de Roméo et Juliette. Cette fois, le souci n'a rien à voir avec quelconque problème de vocabulaire. A vrai dire, là, c'est plutôt le fond que la forme qui me dérange, ce dont les personnages parlent. L'amour. Je sais ce que vous vous dites. Bah dites donc, dans une tragédie romantique, c'est étonnant que les chansons parlent d'amour. Mais non, c'est pas le fait qu'elles parlent d'amour qui me dérange. Étant donné que j'ai carrément fini par m'enjaillir sur Aimee, c'est-à-dire la chanson la plus romantique et à la frontière du gnang-gnang que j'ai pu écouter de ma vie. Non, ce qui me pose problème, c'est qu'en dehors des chansons, ils s'échangent trois phrases de dialogue à tout casser pour se dire « Romeo, Juliette, je t'aime » et que leurs chansons en duo ne parlent toujours que d'amour. De leur première jusqu'à leur dernière chanson, ils ne parlent que du fait qu'ils s'aiment. Ils n'ont pas un seul autre sujet de conversation. D'accord, peut-être qu'ils ont eu un coup de foudre, mais niveau développement de personnages, faut avouer qu'on aura quand même déjà vu mieux. Encore une fois, j'ai vraiment l'impression que le parolier a juste choisi la facilité, partant du principe que Romeo et Juliette sont des personnages que tout le monde connaît pour, en quelque sorte, légitimer leur amour et du coup, pouvoir se dédouaner de tout réel développement amoureux. À ce moment-là, c'est un peu facile. Dis-moi, toi qui as vu la comédie musicale Romeo et Juliette de la haine à l'amour, comment qualifierais-tu les personnages ? Ils s'aiment. Oui, je m'en doute, mais comment sont-ils en profondeur ? Qu'est-ce qui définit réellement leur être ? Ils s'aiment. Ils s'aiment. Et j'exagère même pas. Leurs personnages se limitent vraiment à ça et je trouve ça dommage que la pièce soit entièrement appuyée sur ce seul fait établi, visiblement avant même que la pièce n'y commençait plutôt que de vraiment en faire quelque chose de Romeo et Juliette. Ouais, vous l'aurez compris, d'un point de vue technique et esthétique, les chansons de Romeo et Juliette sont loin d'être parfaites. Mais est-ce qu'elles sont pour autant désastreuses ? Ben non, quand même pas, puisque beaucoup d'entre elles échappent au carnage et présentent un texte fort à vous enfiler des frissons même quand la chanson est relativement calme. Alors, histoire de finir le point chanson sur une note positive, petite mention honorable à la haine et Et voilà qu'elle aime pour les chansons qui m'ont fait le plus frissonner et ce sont loin d'être les seuls. Et puis, il y a quand même un autre énorme point positif dans les chansons de la pièce. J'ai dit au début de mon analyse que la mise en scène, parfois un peu bordélique, était ce qui sautait le plus aux yeux dans la pièce mais c'est pas tout à fait vrai. En réalité, ce qui saute le plus aux yeux, c'est le jeu d'acteur. Particulièrement celui de Romeo et Juliette qui est un peu... comment dire ? Bon, je dirais pas que c'est surjoué mais c'est surjoué. Je vais être honnête avec vous, j'avais le souvenir que c'était surjoué mais pas à ce point. Ce genre de choses peut arriver mais là, les acteurs jouent de manière tellement mélodramatique qu'à certains moments, ça en est à la limite du ridicule. C'est un peu dommage quand même quand on parle des persos principaux. Et à côté de ça, on a quelques jeux d'acteurs de folie comme Ben Volio que je trouve très naturel dans sa manière de s'exprimer ou encore la nourrice qui m'a donné des frissons du début à la fin. Par contre, il y a encore deux petites choses qui m'ont dérangé dans la pièce. Non, ce n'est pas de l'acharnement. Premièrement, on a le fait que Roméo et Tybalt qui ont tous les deux de longs cheveux passent leur temps à recouffer leur tignasse qui vient se mettre devant leur visage. Ce qui ne se fait pas en pleine pièce. C'est comme si Juliette réajustait une de ses bretelles qui lui était tombée sur l'épaule. Et deuxièmement, à quoi sert le poète ? Je vous explique. Peu après la scène du bal, Juliette chante une chanson d'amour sans rire en duo avec le poète où elle lui parle de ses sentiments pour Roméo et c'est la seule scène où ce personnage fera son apparition. Il est apparu dans la pièce sans qu'on sache qui sait et il est reparti tout aussi vite pour une scène qui tombe un peu comme un cheveu sur la soupe. Alors, je vous le demande, à quoi il sert ? Bon, je suis peut-être un peu dur avec ce personnage mais j'avoue ne pas vraiment avoir compris son utilité et c'est pas pour rien qu'on ne le retrouvera plus dans la plupart des autres productions. Ah oui, il y a aussi autre chose qui m'a dérangé. J'ai failli l'oublier. Il y a tellement de problèmes dans cette pièce décidément. Non, plus sérieusement ça concerne le prêtre. Parfois, on l'appelle en disant mon frère et parfois on l'appelle en disant mon père. Or, frère et père sont deux titres religieux différents. Donc, il est frère ou il est père du coup ? Enfin, j'ai été me renseigner et tout ce qui est père concerne les prêtres et tout ce qui est frère c'est plus les moines mais certains moines peuvent être père j'ai vu. Enfin bref, tout ça semble très subtil et un peu compliqué mais d'après mes recherches, frère et père c'est quand même deux titres religieux différents. Donc, voilà. Je l'ai appelé le prêtre tout au long de la vidéo mais au fond est-ce vraiment un prêtre ? Ben, j'en sais rien. J'aime à penser que oui étant donné qu'il a marié Roméo et Juliette je ne sais pas si les moines ont ce pouvoir mais voilà tout ceci n'est pas très clair. Si quelqu'un qui s'y connaît mieux peut m'éclairer là-dessus en commentaire et confirmer que c'est effectivement pas logique qu'on l'appelle parfois frère ou père ou bien tout simplement le dire dans les commentaires. Bien, maintenant passons au point DVD. Dans mes précédentes vidéos j'avais parlé du montage dans le point mise en scène mais j'ai finalement décidé de consacrer mon analyse principale à la pièce en elle-même sur laquelle le montage du DVD n'a aucune incidence et de plutôt parler de ça à la fin comme un point bonus. Du coup, pourquoi ai-je décidé de m'attarder sur la version filmée de la pièce cette fois-ci ? J'imagine que la plupart d'entre vous connaissent la réputation de l'esthétique des années 2000. Et bien cette pièce jouée en 2001 je le rappelle avec son montage cringe et kitsch au possible ne fait pas exception à la règle. Des effets de flow et de ralenti pour insister sur certaines danses même si ça gâche plus la danse qu'autre chose aux effets de fondu enchaîné pour rendre la mise en scène encore plus dramatique. On y retrouve un côté je redécouvre Windows Movie Maker bien propre aux années 2000. Rien qu'à la pochette avec son titre entouré dans un cœur de flamme on sentait que ça allait être du lourd. Effectivement, ça a très mal vieilli mais en même temps je trouve que ça fait aussi un peu partie de son charme malgré tout. Avant de passer à la conclusion j'aurais une petite question à vous poser. Est-ce que vous aimez bien que je parle des points qui m'ont marqué dans les versions filmées ou bien est-ce superflu et préféreriez-vous que je consacre mes vidéos uniquement à la pièce en elle-même ? Je commence à un peu me tâter alors n'hésitez pas à me donner votre avis sur la question dans les commentaires. Roméo et Juliette de la haine à l'amour est une comédie musicale qui peut se montrer un peu maladroite sur certains points et malgré tout elle a retranscrit le message de l'oeuvre originale avec brio. Un message fort et pourtant tout simple la haine n'apporte rien de bon. En effet, tout au long de la pièce la haine a une importance capitale dans l'histoire et on peut le remarquer dès le début notamment avec la deuxième chanson du premier acte la haine chantée par les mères de nos deux héros où Lady Montaigu chante vous en oubliez même le plaisir le seul qui compte c'est de vous haïr. D'ailleurs c'est exactement comme ça que commence la pièce face au clan des Montaigu contre celui d'Ecapulay en train de se battre sans même que Roméo ou Juliette les deux personnages principaux ne soient présents les seuls pour qu'il amour est plus fort que la haine. Un peu après on a même Lady Montaigu qui demande à Benvolio s'il a gagné son combat contre l'Ecapulay ce à quoi il répond je ne sais pas il ne sait pas tout ce qui importe c'est de se battre à tel point qu'ils ne font même plus attention au reste pourtant la paix seule vaut qu'on se batte pour elle une mise en garde énoncée par le prince de Vérone dès le début de l'histoire son monologue est même la première chose qu'on entend après la chanson d'intro un avertissement qui aurait pu changer toute la donne et ce dès le tout début s'il avait été écouté pour moi ce n'est même pas l'amour le thème principal de Roméo et Juliette de la haine à l'amour mais bien la haine car au final c'est elle qui régit toute l'histoire malgré ses chansons pas toujours vraiment bien écrites malgré ses dialogues parfois un peu niais malgré le jeu d'acteur souvent exagéré la pièce arrive de manière à la fois puissante et subtile à nous faire passer son message et sa morale et au fond moi je l'aime bien cette pièce et nous voilà arrivés à la fin de la vidéo en espérant qu'elle vous aura plu et intéressé que ce soit le cas ou non n'hésitez pas à me laisser votre avis dans les commentaires chaque opinion constructive étant toujours la bienvenue si mon contenu vous plaît n'hésitez surtout pas à vous abonner et à me suivre sur les réseaux quant à moi je vous souhaite une bonne journée une bonne soirée et je vous dis à la prochaine pour une vidéo un peu particulière et je vous dis